Alors c'est un peu la même idée qui est déclinée là par M. Midiard qui est le fondateur d'eBay qui est de se dire je crois en ma vision, je crois en mon dogme mais à tout moment je sais une seule chose c'est que ça ne va pas se passer comme prévu. Voilà, nous quand on analyse un business plan de start-up c'est très sympathique donc on voit des gens qui font des projections à 5 ans et c'est nécessaire, il faut le faire et en général la discussion commence toujours en se disant sur ce plan il y a une seule chose qu'on sait et ça on en est sûr c'est que ça ne va pas se passer comme ça. Il n'y a aucune chance que ça se passe comme ça. Néanmoins c'est important de l'avoir, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la voile mais quand on naviguait avant avec un sextant, si vous n'avez pas une ligne directrice et une estime, le sextant c'est juste pour mesurer des écarts par rapport à la ligne directrice. Donc vous ne pouvez jamais savoir où vous êtes si vous n'avez pas maintenu votre estime de départ. Et là c'est pareil, votre business plan c'est votre estime de départ, vous dites voilà où je veux aller et ensuite on va mesurer des écarts. Et ensuite on va essayer de comprendre si les écarts ils sont positifs ou s'ils sont négatifs. Se dire finalement j'ai fait moitié moins bien que mon business plan mais dans une période où le marché n'est pas encore là et où il va arriver plus tard, ça peut être bien meilleur que de se dire j'ai fait une fois et demie mon business plan, par contre le marché a explosé plus tôt que prévu et puis les autres pendant que moi j'ai fait une fois et demie ils ont fait dix fois, si vous voulez, là vous êtes mort. Donc soyez prêt, toujours, pour le unexpected, donc soyez prêt à vous adapter à des conditions de marché changeantes, à des équipes où quand vous êtes quinze dans une équipe, si vous avez deux personnes qui partent, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Si vous avez un client qui vous lâche, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Donc soyez prêt à vous réinventer toujours en gardant la vision ensemble et en étant flexible.